Salut à toi, je suis David Yao, bienvenue dans mon monde où je parle de tout ce qui est programmation, carrière, développement personnel et où je réagis à toutes sortes de sujets. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à smasher le bouton like pour me permettre de pouvoir faire beaucoup plus de vidéos. N'hésite pas aussi à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je vais faire sortir. Si également tu as des questions par rapport à ta carrière ou comment trouver un excellent job ou si tu veux une carrière dans le développement d'application, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description et je pense que je pourrai t'aider. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à travailler pour des entreprises américaines sans avoir à prendre des cours d'anglais. Et comment je suis arrivé ici aux Etats-Unis et j'ai directement travaillé pour une grosse entreprise fintech sans prendre des cours d'anglais. Ces astuces que je vais te donner vont te permettre de pouvoir maîtriser ton anglais, je dirais en 6 mois ou 1 an. Mais avant de partir plus loin, tu dois savoir que ce n'est pas une recette miracle. Il n'y a pas de solution miracle pour atteindre tes objectifs. Ça peut te prendre 6 mois, ça peut te prendre 6 ans. Tout va dépendre de la vitesse à laquelle tu vas et surtout de la consistance que tu as. Donc je vais te donner 3 points qui, moi, m'ont aidé en un an, je dirais maximum 18 mois à avoir un très bon anglais. Ok? La première chose, c'est un nouveau format. J'aime bien utiliser les tableaux, donc j'espère que je suis à l'aise avec. La première chose, c'est de changer ton environnement. Change ton environnement. Quand je parle de changer ton environnement, c'est change tout ce que tu consommes en anglais. Tout ce que tu consommes en anglais. Ton téléphone en anglais. Les matchs que tu regardes. Les émissions que tu regardes. Tout ce que tu regardes, tu lis, tu écoutes en anglais. Ok? Ton cerveau aura du mal au début, mais il finira par s'habituer. C'est la première chose que j'ai faite. La deuxième chose, Netflix. Ok? Netflix. Donc, au lieu de perdre ton temps sur Netflix, à regarder des séries qui ne vont pas te faire évoluer, je vais te donner quelque chose que tu dois faire avec Netflix. Ok? Au moins, tu pourras regarder Netflix et faire quelque chose de bon concernant ton anglais. Commence par regarder des séries, une série que tu adores sur Netflix, en anglais, avec sous-titres français. Ok? Tu fais ça pendant un mois. Après un mois, tu switches. Tu vas audio anglais, sous-titres anglais. Après un mois, tu vas audio anglais et pas de sous-titres. Une fois de plus, ça sera bizarre au début. Ton cerveau aura du mal à s'habituer. Mais devine quoi? Il finira par s'habituer. C'est comme ça que le cerveau humain, il est tellement magnifique. Et la troisième chose, il y a un site dont je parle et je parle et je parle. Qui s'appelle Free4Talk.com Free4Talk.com Vas-y, ce site. Tu vas avoir plein de possibilités de discuter avec des personnes à travers le monde entier et travailler ton anglais. Parce que tu peux écouter, tu peux améliorer ton écouter, ton écrit et tout. Mais si tu n'améliore pas ton anglais, si tu n'améliore pas ton parler surtout, tu ne seras pas bon en anglais. C'est ce que tu veux, tu veux être capable de communiquer. La communication, c'est ce qui va te faire gagner un gros poste, c'est ce qui va te faire augmenter ton salaire. C'est ce qui va te donner de nouvelles opportunités. Ce n'est pas ta capacité à comprendre. Si tu comprends que tu n'arrives pas à véhiculer l'information dans la langue souhaitée, c'est-à-dire l'anglais, tu vas prévoluer, les gens ne vont pas te comprendre. Donc même si tu es un 5 sur 10, tu es un 10 sur 10, techniquement, tu es très bon. Parce que tu n'arrives pas à communiquer ton anglais. Les gens vont te voir en un 5 sur 10. Donc c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. Si tu veux plus de détails, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans ma bio. J'ai des ressources gratuites pour t'aider à maîtriser ton anglais. Et je peux échanger avec toi en one-on-one pour t'aider à atteindre cet objectif-là. Je ne suis pas un coach en anglais. Je ne suis pas un coach en anglais. Mais si aujourd'hui, j'arrive à travailler pour une boîte américaine, j'arrive à communiquer en anglais, et je suis sur les Etats-Unis, c'est grâce à ces différents conseils que je viens de te donner dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à me contacter et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.